bonjour tout le monde me revoici encore pour venir vous passer un message et du coup avant de le passer mon message je voudrais quand même vous faire écouter cet audio que j'ai reçu avant hier et que je voudrais partager avec vous voilà écoutez là aussi attentivement s'il vous plaît cette année 2021 a été décrété année électorale par le régime de monsieur sassou qui lui même est revenu aux affaires à l'issue d'un coup d'état sanglant ayant fait des milliers de morts en 1997 les stigmates sont restés apparents jusqu'à ce jour j'interpelle nos compatriotes qui bris parfait collé là mathias son angios en gamme et au qui volontairement ont accepté de participer à cette mascarade d'élections dont l'opacité et la tricherie massive sont connus vous contribuez à la validation d'une forfaiture en faveur de monsieur sassou vous êtes bien conscient que parmi vous personne n'a les moyens ni la capacité de vaincre ce dictateur dans les conditions de non transparence actuelles imposées par lui et ses compères du PCD en parlant des résultats cumulés de monsieur sassou en 38 années de pouvoir sans partage nous pouvons dire qu'il a lamentablement échoué sur le plan scolaire au congo nous avons encore des enfants assis à même le sol dans des salles de classe de 250 élèves et ce en plein 21e siècle à l'université marien wabi un millier d'étudiants s'entassent dans un amphithéâtre qui n'a pas suffisamment de chaises alors que notre pays est riche en bois de toute qualité il n'y a pas de la crise ni d'infirmerie dans nos écoles sur le plan sanitaire de l'énergie et de l'eau dans nos départements aucun hôpital ne possède un plateau technique moderne tous nos gouvernants se rendent soit en france au maroc ou en afrique du sud pour avoir des soins pendant que notre population abandonnée est contrainte de se soigner dans nos hôpitaux devenus des mouroirs 61 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance le congo est toujours dans l'incapacité de fournir en continu à ces populations de l'eau potable et du courant électrique sur le plan sécuritaire qui parmi nous ignore les phénomènes suivant délinquance violence et banditisme qui sont les manations du pouvoir PCT appelé communément bébé noir coulouna et autres monsieur sasso c'est employé à renforcer avec l'argent public depuis son retour par un coup d'état son arsenal personnel de répression toujours dans sa quête d'armes plus sophistiquée il vient de se faire escroquer 150 millions de dollars américains soit 75 milliards de francs CFA par un turc vendeur d'armes qui a disparu avec l'argent une question à quoi serviront toutes ces armes et ce quand la majorité vit dans une pauvreté totale les commissariats de la police nationale et les postes de la gendarmerie sont devenus des lieux de torture notre force publique est dans l'amour elle est devenue une milice privée de monsieur sasso et elle s'est détournée de sa vocation républicaine au niveau social ne savez vous pas que pour obtenir un poste au congo il vaut mieux appartenir à la secte dont monsieur sasso et le gourou plutôt que d'être compétent alors que le travail est un droit invendable aucun retraité de la fonction publique ne perçoit l'entièreté de sa pension réglementaire pour les anciens fonctionnaires les habitants des quartiers pila et ouenze dévastés par la terrible explosion du 4 mars 2012 résultat de l'incurie de monsieur sasso ignoré et abandonné à l'heure triste sort de sans-abri attendent toujours depuis neuf ans les logements sociaux promis le salaire du fonctionnaire congolais n'est plus un droit mais une aumône que donne sasso dans les casernes militaires il n'y a plus de place pour les jeunes recrues les derniers recrutements des militaires n'ont pas tenu compte des infrastructures disponibles ce qui fait que l'on trouve plusieurs militaires à la cité que dans les camps qui date de l'époque coloniale parlant de la justice qui méconnaît que la justice congolaise est gangrénée par la corruption une justice où les nantis sont blanchis à coups de billets de banque et ce même quand ils ont tort et le pauvre devient fautif alors que c'est lui qui a raison cette justice aux ordres et capa est incapable de poursuivre monsieur sasso et ses complices ceux qui pillent volent braque casse les caisses des finances publiques blanque des sommes faramineuses à l'étranger et ont fait disparaître 14 mille milliards de francs cfa des générations futures sont impunis concernant les infrastructures mes chers compatriotes depuis l'indépendance jusqu'à ce jour notre pays ne possède que deux routes nationales qui ont été construites en 61 années et le congo n'a pas d'autoroute aucune des deux routes les érosions menacent nos habitations lorsqu'il pleut à cause du manque de réflexion prospective sur l'avenir de nos vies et les inondations détruisent le peu de biens immobiliers et meubles que chacun de nous a acquis difficilement augmentant la précarité et la misère parmi nous sur le plan de l'intégration sociale dans le système de monsieur sasso et du pct la politique du genre est un leurre la justice sociale et l'égalité des chances n'existe pas la femme est considérée comme un simple objet un gadget de plaisir alors que la femme est égale à l'homme elle doit être respectée sont pour autant être manipulé les personnes vivant avec un handicap sont ignorées par les hommes du pct et de leur chef sasso aucune réalisation aucune initiative n'est entreprise pour leur totale intégration dans notre société parlant de la paix s'agissant de la question spécifique de la paix qui est devenu un refrain pour les hommes et femmes du pct et dont la quintessence est galvaudée je tiens à relever les faits suivants en 1998 monsieur sasso avait de la peine à rassembler le pays après son coup d'état malgré un appui massif des supplétifs des armées étrangères et des mercenaires sous le prétexte de neutraliser les forces patriotiques de la résistance dans la partie sud du pays il avait ordonné des bombardements des villages d'autres ont été brûlés des viols systématiques des femmes des enlèvements et des assassinats des hommes ceci a poussé les populations à se réfugier dans les forêts nous pouvons contempler et assister en spectateur la destruction de notre bien commun le congo j'ai à mon initiative personnelle sillonner plusieurs pays africains pour rencontrer tour à tour les chefs d'état suivants monsieur eyadema du togo monsieur bongo du gabon monsieur kereku du benin et monsieur au biang guema de la guinée équatoriale pour dénoncer cette dérive et solliciter qu'ils intercèdent auprès de monsieur sasso grâce à cet appui j'ai pu rencontrer plusieurs fois monsieur sasso à malabo en marge de la ces marques puis à braza vie à libreville nous nous sommes accordés sur le principe d'organiser des pourparlers de paix entre les deux parties et permettre une sortie pacifique à cette crise suite à des appres discussions les personnalités proches de monsieur sasso à cette période monsieur henri jombo rodolphe adada clément mirassa mathias son gérard bissin les généraux pierre au bas et gilbert mokoki pourront le confirmer fort du succès de cette expérience vingt ans plus tard en 2018 en marge de la célébration du centenaire de l'armistice à paris j'ai été sollicité par monsieur sasso pour organiser un dialogue inclusif un homme est pris de paix civilisé et patriote je n'ai pas refusé malheureusement cette aventure n'a été pour monsieur sasso qu'une opération de roublardise pour lui éviter d'essuyer une honte inoubliable sur la place de paris devant ses pères du monde entier qui était venu assister aux festivités de l'armistice en france monsieur sasso aime utiliser le précepte de la paix quand ça l'arrange mais pas quand cela arrange le pays sur le plan politique et de la coopération monsieur sasso est le principal faux soyeur de la cohésion nationale dans notre pays c'est lui qui fait dans ses officines l'instabilité dans le pays il a modifié les emblèmes nationaux en y ajoutant illégalement l'image d'un éléphant en dépit de nombreuses mises en garde et de multiples signaux alarmants nationaux et internationaux il s'entête à rester au pouvoir et ce malgré son incapacité et son inaptitude démontré à gérer la chose bulle n'avez-vous pas remarqué peuple congolais l'entêtement de monsieur sasso et sa surdité face à vos nombreux cris de détresse quand les forces patriotiques et politiques dites de l'opposition sollicitent une autorisation pour tenir un meeting l'autorisation leur est refusé par les préfets et les maires des villes qui sont tous estampillés PCT ou apparentés mais quand c'est monsieur sasso qui pourtant trouble l'ordre public par la fermeture l'autorisation lui est accordée nous demandons solennellement à nos partenaires internationaux tant bilatéraux que multilatéraux de ne plus injecter de l'argent au coco à travers des circuits parallèles parce que cet argent n'aide pas la population congolaise et contribue plutôt à enrichir les gouvernements à travers des montages mafieux sur le plan territorial plusieurs départements dont particulièrement le poule se retrouvent sinistrés et exempts à cause de l'inhumanité de monsieur sasso je réitère mon appel à tous les congolais de betou à kakamwika de swanké à l'île mbamo n'allez pas voter le 21 mars 2021 restez chez vous à la maison je répète n'allez pas voter le dimanche 21 mars vous êtes plus mature que ça et ne vous laissez plus tromper vous verrez les agents du pc et leurs multiples organisations que vous ne connaissez même pas vous faire des promesses démagogiques en vous proposant des présents prenez sans aucune hésitation tout ce qu'ils vous donneront argent liquide casquettes sacs de riz kg de poisson salé bouteilles de boisson t-shirt et autres gadgets tout cela a été payé par l'argent public volé qu'ils utilisent maintenant sous forme de dons en 24 ans de règne sans partage depuis son retour par un coup d'état en 1997 monsieur sasso a provoqué un tsunami social nombre de citoyens congolais sont en exil en raison du séparatisme pratiqué par son régime le gouvernement du congo libre dont j'ai la charge et la la direction s'engage à vos côtés pour sortir notre pays de la léthargie forcée et suicidaire que nous impose monsieur sasso et ses acolytes nous sommes dans l'obligation de le mettre à la retraite afin de reconstruire ensemble la cohésion nationale qui est cassée par ma voix je proclame haut et fort que rien n'est éternel la fin du régime de monsieur sasso a sonné dieu dans la bible dans le livre de 1 samuel 15 au verset 11 dit je me réponds d'avoir établi entre parenthèses monsieur sasso président car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles dans le noble courant au chapitre 9 du repentir verset 12 Allah dit et si après le pacte il viole leur serment et vous attaque combattez alors les chefs de la mécréance car ils ne tiennent aucun serment peut-être cesseront-ils chez nous les bandes lorsque dans un village demeure une personne malfaisante qui met en péril de façon permanente et répétée la vie en communauté elle doit être bannie pour que la quiétude revienne dans le village sur le plan spirituel et exotéry monsieur sasso est fini je me tiens une fois de plus devant vous non pas comme un prophète mais comme votre humble serviteur pour vous annoncer que cette année 2021 est l'année de la libération de notre maison commune le congoût l'unique option qui nous reste face à l'aveuglement de monsieur sasso et de tous ceux qui profitent du système et de le chasser du pouvoir et le mettre à la retraite comme au mani en tunisie au burkina faso au soudan et ailleurs à nos compatriotes cadres et personnalités injustement mis en prison par ce pouvoir comme les généraux jean-mari michel mokoko norbert davira monsieur andré okomi et d'autres moins bien connu jeudi je ne vous oublie pas et nous vous rassurons de la libération prochaine du coup j'appelle dès maintenant certains de nos officiers généraux encore hésitants à rejoindre les rangs du changement en raison de leur valeur républicaine n'ayez pas peur malgré les intimidations portées à votre endroit levons nous civils agents de la force publique hommes d'église femmes personnes vivant avec handicap jeunes et vieux pour sortir monsieur sasso et sa clique des affaires nationales de notre pays gagnons et construisons ensemble la cohésion et la concorde nationale vive la renaissance du congo voilà chers frères et sœurs donc je n'ai pas beaucoup à vous dire parce que vous avez entendu vous avez tous des oreilles comme moi et je tête de dire le nom de ce monsieur qui est un haut dignitaire du congo mais il a fait passer le message le message est celui ci n'allez pas voter n'allons pas à ces votes truquer d'avance n'allons pas voter ce cher monsieur nous a tout dit et aussi au passage il indexe monsieur collé là et monsieur machia sanzo qui accompagne le dictateur aux élections tout en sachant que ils ne gagneront jamais ces élections et ça ils le savent pertinemment et pourquoi ils vont aux élections pour accompagner le dictateur safou safou nguesso nous nous autres nous ne savons pas mais eux ils le savent eux ils le savent ils ont à gagner quelque part peuple congolais batata nabamama boyoki vous avez entendu ce monsieur ba mamama nabatata ba mamama nabatata beno me kouwa beno me kouwa beno kouwa beno kouenda ve nan koukwenda votez n'allez pas voter les mamans retenez vos hommes retenez vos enfants chez vous n'allez pas voter ces élections sont truquer d'avance sassou adore et déjà gagné ses élections pourquoi aller voter ça ne vous servira à rien à rien et non seulement qu'après ça il viendra encore pour vous tuer surtout vous les gens du poule bonzapé motou maka si binobato le poule hein on vient on vous tue on vous tue on vous fait crever de faim hein et vous vous voilà derrière parfait collé là vous voilà derrière sassou sassou qui vient vous êtes là pour l'applaudir mais il faut arrêter avec la bêtise arrêtez d'être bête n'allez pas voter n'allez pas voter chers très chères femmes congolaises femmes du congo femmes respectables avant levez vous dites à vos enfants de rester chez eux n'allez pas voter mais par contre moi je là je veux suivre le dessin de ce monsieur là dont je tais le nom que je connais pas mais je tais le nom quand même il a dit que c'est le moment de libérer le congo n'attendez pas le bon dieu le bon dieu ne descendra pas du ciel le bon dieu vous n'allez vous verrez pas au congo jésus-christ descendre il viendra pas il va pas descendre pour passer dans vos maisons dans chacune de vos maisons pour vous dire que voilà bon ben écoute 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 un peuple congolais je suis descendu maintenant c'est bon je vais déguerpir sassou n'essou non arrêtez arrêtez c'est bien beau de prier mais il faut être réaliste faut pas tout en avoir les la la les yeux vers le ciel regardez sur la terre regardez où vous êtes vous êtes sur la terre je veux bien que vous prier mais soyez réaliste d'accord sassou n'essou ne va jamais préparer des élections ne fera jamais des élections pour pouvoir perdre non il gagnera il gagnera un coup chaos comme d'hab alors pourquoi vous allez voter pourquoi pour gagner quoi il vous a bombardé dans le pool il vous a tué bien que nous le savons bien nous savons bien que ça s'assou tue le tout il tue tous les jours il n'a même pas besoin de ses armes qu'il achète tout le temps pour pouvoir tuer le fait de vous affamer de ne pas payer les les retraités de ne pas payer les les fonctionnaires il sait leur salaire n'est plus à un dû non 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 c'est c'est une amende qu'ils attendent de sassou nguesso qui doit leur donner pas d'hôpitaux pas d'école rien du tout et tout ce qu'il y avait avant sassou a tout remis à zéro et s'est fait exprès il a tout mis par terre tout ce que ses prédécesseurs ont fait ont construit sassou a tout mis par terre et s'est fait exprès et alors pourquoi vous allez soutenir une personne comme ça pourquoi soutenir une personne qui vous tue de tous les mots pourquoi soutenir une personne qui 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 il me manque les mots arrêtez arrêtez n'attendez pas le bon dieu le bon dieu ne descendra pas à partir du 21 du 21 mars à ce que je sache parce que je m'y connais pas trop à partir du 21 mars sassou nguesso n'est plus président de la république aidez moi vous qui connaissez à partir du 21 mars sassou nguesso n'est plus président de la république alors et alors qu'est ce que vous attendez levez vous beno télama bon télama bon beno télama ou vous beno télama beno télama beno basi samounu sassou nguesso et beno bingis ayane Mon koumè eno, koumè eno sa sungesso, le vete amas kashila, kashila n'achimfu moko, n'allè pa voté, yoke eno mouhatou yon zao zozo, yoke eno mouman chodi blu gwa mwane, keti yon kashikenji, keti kapwe, mouhatou mzoji na zonji pa kwe shila vote, yoke eno, eh, menono yoka, beno yoka, beno yoka, beno yoka, botumba, botumba, bandako n'abamoy papa ouke no saba, yon, botumba, 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 bah, toutes les façons, epaibosali, keti benkele, vous ne profitez de rien, vous ne profitez de rien, le voilà, là, il vous propose des safous, il vous propose des safous et le pétrole c'est à lui et son clan de voleurs, il vous propose des safous, hein, mais c'est lui qui est allé bombarder dans le poule, c'est lui qui a tué, et en tuant les gens du poule, il a même ordonné de détruire même les arbres fruitiers, et aujourd'hui, le Congo importe des safous et il est là, il vient, il se manque des Congolais, il se manque des Congolais en plein jour, hein, basafou, basafou, mais ce monsieur est une honte, ce monsieur est une honte, il n'a aucune fierté, il a tout détruit et aujourd'hui, il propose des safous aux Congolais, il propose des safous, hein, et il se moque des Congolais en disant que vous mangez les poules, je ne sais pas, les wilkis, et après vos enfants ont des bides, des gros ventres, c'est-à-dire les enfants qui sont malnutris, mais tout ça, mais tout ça, c'est qui qui a l'origine de tout ça, n'est-ce pas toi, Sasugueso, n'est-ce pas toi le safoutier, le voleur, le tueur, n'est-ce pas toi, stop, il faut arrêter, stop, et aujourd'hui, je dis bien, à partir du 21, à partir du 21 mars, Sassoon Gerson n'est plus président de la République, parce qu'il va attendre ses résultats qu'il aura déjà truqués, à partir du 21 mars, peuple congolais, peuple congolais, beau Téléma, beau Téléma, beau Téléma, peuple congolais, beau Sougi Satato, beau Tiaïen à retraite, beau Tiaïen Ibanda, c'est bon là, c'est bon, à partir du 21 mars, il n'est plus président du Congo, donc beau Bénganaye, beau Bénganaye, beno Bingi Sayani, beno Bingi Sayani, Sassoon Gesso, moukoumenoué, balaba yaya, moukoumenou, koumenou, Sassoon Gesso, le 21 mars, kashiri a presidant, kashiri a natin, moukoumenou, parce que, quand je suis là, 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 parce que, la communauté internationale appelle, bena mona, bena ta la, moukoumenou, moukoumenou, yokey enou, yokey enou, nous aussi, de toutes les façons, vous n'y gagnez rien, vous n'y gagnez rien, hein, donc, kotey bozali, soki bon moni, ba banque, biloko yale ta, bo tumba, bo tumba, bo tumba, esala ba banque, esala soki nini, bo, bo tumba, et alors, vous y gagnez quoi, vous y gagnez quoi, ba mama, kongo, ba tata, ba yaya na ba leki, koza kououta le nord, le sud, est pa ouest, na za kose nga na bino, bo livi sa nga yi, na za ndeko na bino, na za mama na bino, na za mwana na bino, na za kose nga na bino, bo teta le ma, le 21 mars, bo tumba, bo tumba, bo teta le ma, hein, akobomate, bo fa na bino, bo teta le ma, na nga kipe na loba, na, ba militaire, eh, ba ndekon nga ba militaire, ya lo kongo, ba militaire, militaire, en soki ba gendarmes, soki ba militaire, binonio so to, vous tous la, binobo teta le ma, ba, 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 ba minduki, mais vous êtes là pour la population, boza po na peuple, soki ba tini, binobo kene ko, 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 est-ce que vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé de tirer sur la population, vous n'êtes pas obligé d'exécuter l'ordre, mais autrement, vous allez sur place, regardez comment ça se passe au Sénégal, ils n'ont pas tiré sur leur propre population, vous allez tirer sur vos propres parents, comment ça se fait, mais l'arme, cette arme là qu'on vous donne, pour retourner vers le peuple, et puis tirer, bo, bo, tiamonana nasima, bo tirer, ba, 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 tindakabino, au lieu de tirer sur la population, mais il faut arrêter, mettez-vous du côté du peuple, le peuple est toujours gagnant, la population est toujours gagnante, hein, le peuple, c'est le peuple qui a la voix de Dieu, s'il vous plaît, chers militaires, s'il vous plaît, mettez-vous du côté du peuple, même vous-même, vous, où que vous êtes, vous ne supportez plus Sassou Nguesso, prenez l'exemple de ce monsieur, vous ne supportez plus Sassou Nguesso, mais alors, pourquoi vous ne vous retournez pas contre lui, qu'est-ce que c'est, c'est les petits cent mille, et les petits deux mille qu'il vous donne, est-ce que c'est ça qui fait votre vie, Sassou Nguesso, il a tout détruit, il a détruit votre pays, et vous êtes là, vous l'acclamez, vous le soutenez, vous exécutez ses ombres, mais non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, mettez-vous du côté du peuple, mettez-vous du côté du peuple, chers frères militaires, pas militaires, ne soyez pas une milice de Sassou Nguesso, s'il vous plaît, cette fois-ci, dites stop, arrêtez, ben voilà, je ne vais pas rester longtemps, et je redis encore, je redomande encore, à tous les Congolais, à partir du 21, le 21 mars, le jour de ses soi-disant élections, M. Sassou n'est plus président, c'est un simple citoyen, il sera un simple citoyen, comme vous et moi, il sera un simple citoyen, comme celui qui vend au marché, comme les éboueurs, je ne sais pas, ça n'existe plus ça au Congo, il sera un simple citoyen, alors le 21 mars, tous debout, tous debout, pour mettre Sassou hors d'état de nuire, voilà, j'en ai terminé, je vous remercie, et je reviendrai vers vous, avant le 31, avant le 21 mars, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada